bonsoir je suis contente de vous retrouver déjà la semaine 4 de ce programme de six semaines comment ranger optimiser et organiser ou plutôt ranger organiser et optimiser notre environnement avec intention et cette semaine qui est déjà la quatrième semaine comme je viens de le dire nous allons passer à travers le salon et la salle à manger mais avant de commencer comme d'habitude je me demande comment ça s'est passé et pour vous cette semaine est ce que vous avez relevé le défi est ce que vous vous êtes lancé le défi de passer à travers la semaine dernière nous avions parlé du bureau et de l'espace études il y avait des petites choses qui pouvaient effectivement demander pas mal de temps donc je me demandais comment vous vous êtes en vous vous en êtes sorti pour ma part j'ai bien avancé par autant que je ne le pensais parce que je me rendu compte que il y avait quand même de quoi faire mon bureau physique si je peux dire ça la pièce en elle-même a vraiment subi un grand nettoyage un rangement et j'ai nettoyé ou j'ai trié tout ce qui était des dossiers physiques et des photocopies physiques et ce genre de choses et notamment j'ai trié toutes ces pépites d'or comme je le mentionnais la semaine dernière et moi je peux vous assurer que j'ai quand même transformé pas mal de ces pépites d'or en papier brouillon et je suis quasi sûre que j'en aurais assez pour prendre des notes pendant au moins six mois donc ça fait vraiment du bien maintenant pour tous ce qui concerne le tri de mes dossiers sur mes disques durs et sur mon ordinateur ça va prendre un peu plus de temps que je ne le pensais parce que j'ai vraiment trouvé des dossiers en double et en triple et c'est certain que pour libérer notre état d'esprit quand nous travaillons sur notre ordinateur ben c'est également très important de savoir exactement où trouver nos dossiers et pas tomber sur le même dossier plusieurs fois il y avait également la semaine dernière donc c'était le bureau et l'espace étude l'espace étude c'est donc on peut aussi dire que ça peut être aussi nos bibliothèques les étagères avec nos livres et là aussi j'ai effectué un tri et j'ai même mis de côté pour donner des livres ultérieurement malheureusement il y avait des livres annuels tels que les informations sur le basi donc l'astrologie chinoise et le feng shui sur les énergies sur les années depuis 2017 chez ces livres ben c'est pas des livres qu'on peut donner parce que c'est quelque chose qui n'est plus d'actualité malheureusement je peux même pas utiliser le papier je ne pouvais pas utiliser le papier pour commencer un feu dans le jardin ou autre chose ou même allumer une cheminée une cheminée donc ben j'ai vraiment dû me résoudre les jeter avec un tout petit peu de tristesse dans l'âme mais que vous voulez vous on peut pas tout garder donc c'est fait du moins mon bureau physique aussi il a il a changé un peu au niveau décoration et j'ai même décidé que j'allais me faire plaisir avec l'autorisation de mon mari qui a quand même été assez rapide parce que comme il dit ça lui est égal mais j'ai quand même demandé l'autorisation de repeindre mon bureau et j'ai trouvé des jolies couleurs que je voudrais que je voudrais mettre sur les murs vraiment pour changer l'ambiance donc il me reste uniquement d'aller chercher les peaux de peinture et les pinceaux bien évidemment et si je si je m'écoute pas j'aimerais que ça soit fait avant noël mais on va voir donc voilà comment ça s'est passé ma semaine maintenant est-ce qu'il ya quelques commentaires sinon écoutez on va commencer avec la semaine on va continuer avec la semaine 4 donc comme je le disais au tout début cette semaine nous allons donc passer à travers le salon et la salle à manger donc dans le salon qu'est ce qu'on trouve où est ce qu'on peut avoir quelque chose à changer il ya le meuble télé il ya nos dvd puisque je suis sûre que dans beaucoup de foyers il ya encore des dvd il ya des cd ce genre de choses donc ça pourrait être important ce point très bénéfique de trier de ce côté là parce qu'il ya peut-être des dvd où vous savez pertinemment que vous n'allez jamais regarder ces films de nouveau donc pourquoi pas les données si c'est en bon état il ya certainement des gens qui n'ont pas vu ce film et qui seraient vraiment contentes de les avoir vous pouvez les donner ou les vendre je suis sûre que ça trouverait vraiment un nouveau foyer si on peut dire ça et vos cd aussi pourquoi pas vendre les cd que vous savez que vous n'allez jamais réécouter ça peut aussi être des jolis moments pour d'autres personnes de redécouvrir de la musique et qui pour l'instant dort sur vos étagères donc ça c'est vraiment le nettoyage les tricks je dirais dans le salon maintenant il ya aussi le nettoyage physique si on peut dire ça comme ça dans le salon donc ça peut être des rideaux ça peut être les tapis ça peut être donné un vraiment un bon coup d'aspirateur dans les canapés ou vraiment de traiter le cuir si jamais vous avez des canapés en cuir donc lavez vos fenêtres à laver les rideaux vous allez voir rien que ça ça va donner vraiment un nouvel ou une nouvelle énergie dans la pièce elle n'oubliez pas bien évidemment la petite touche finale avec les huiles essentielles dont j'ai parlé au tout début donc je juste pour un petit rappel le citron ça élève les énergies et la lavande ça purifie donc pourquoi pas aussi dans le salon profiter pour redécorer réorganiser changement les meurs changer les meubles de place si jamais vous êtes arrivé à ce stade là où vous vous dites je veux vraiment du changement ça peut être une idée aussi donc si on se retourne maintenant on se tourne plutôt vers la salle à manger bien dans la salle à manger on peut avoir quoi on peut avoir un buffet on peut avoir un vaisseller si c'est dans certains foyers peut-être qu'il ya des vaisseller encore des buffets donc peut-être qu'il ya de la vaisselle à attrayer ou à donner que vous n'en servez plus des nappes des serviettes il peut y avoir beaucoup de choses donc regardez bien ces meubles là aussi pour faire le tri et réorganiser le contenu et ici aussi pourquoi pas laver les rideaux ou les stores si vous avez des stores et aussi les fenêtres ça fera du bien aussi et aussi dans cette pièce là installer des bougies de nouveaux bougeoirs ça pourrait vraiment donner quelque chose de super pour nettoyer l'air dans ces deux pièces il ya d'autres possibilités également hormis le nettoyage vraiment physique comme je dirais et l'usine essentielle il ya aussi les plantes j'en ai pas parlé jusqu'ici et c'est quand j'ai préparé vraiment quand j'ai commencé à me préparer pour cette semaine et pour donc de revoir notre salon et salle à manger je dis mais il ya les plantes aussi et dans ces pièces là ça peut être vraiment très très bon donc on peut utiliser le même type de plantes dans la salle à manger et dans le salon on peut utiliser notamment pour dépolluer tout ce qui est textile qui est mobilier donc le revêtement au sol et sur le mur il ya les philodendrons qui sont vraiment d'excellentes plantes pour ça si vous voulez éliminer plutôt tout ce qui est les parfums artificiels comme les bougies d'ambiance ou les deux d'eau désodorisant excusez moi en spray ben ça pourrait être des plantes comme les sens et bière ou la gerbera si vous avez une cheminée ou si vous fumez encore dans la maison pour éliminer tout ce qui est monoxyde de carbone vous pouvez utiliser des chlorophytum est également des photos la meilleure plante des polluants celle qui a été élu une des meilleures plantes des polluants dans ces deux pièces que ce soit salon où ça l'a mangé ça reste la gerbera et l'avantage avec la gerbera c'est que il me semble que c'est sur sept ou huit mois dans l'année qu'elle est en floraison donc ça peut aussi apporter une touche de couleur dans votre salon et je crois même que vous pouvez choisir la couleur de la fleur il ya d'autres plantes que vous pouvez également considérer pour un aspect plutôt sérénité et détente ça peut être les palmiers les ficus et les yuccas donc une chose pour les plantes vraiment à prendre en considération c'est la taille de votre pièce et la taille des plantes ne vous laissez pas envahir par les plantes il faut vraiment que vous puissiez circuler parce qu'autrement vous allez de nouveau bloquer les énergies et c'est pas ça le but puisque et là on y arrive sur un point de vue feng shui pourquoi est ce qu'on s'occupe du salon et la salle à manger qu'est ce qui est important de ces deux pièces écoutez c'est très simple c'est l'harmonie familiale puisque c'est ici que vous vous rencontrez que vous vous retrouvez en famille pour passer des moments ça peut être des moments à table ça peut être des moments devant la télévision pour lire pour jouer donc il ya plusieurs raisons et donc pour pour optimiser les énergies et c'est comment je dirais harmonie familiale bas c'est important d'avoir des pièces qui ont qui soient libérés de tout ce qui peut être énergie stagnante est vraiment envoyé un peu comme un message dans l'univers même à votre famille bas on recommence un nouveau chapitre je peux dire ça ou en solidifie ce qu'on a déjà d'existant donc c'est vraiment pour ces raisons là que nous passons à travers ces pièces là maintenant si vous voulez savoir un peu plus sur le feng shui et les autres disciplines en métaphysie chinoise je vous invite à aller sur mon site permis le consulting point comme vous pouvez trouver pas mal d'informations une sur mon site et aussi si vous voulez pousser un peu plus loin votre rangement l'organisation et l'optimisation de votre maison vous pourrez même envisager le masterclass que j'ai fait le feng shui à faire soi même mais est ce que c'est vraiment masterclass je sais pas pour moi ça pourrait même être un atelier parce que c'est vraiment quelque chose de très ludique est facile à appliquer et vous comprendrez un autre niveau sur un autre niveau les le niveau d'énergie qui peut y avoir dans notre maison et vous verrez sur mon site c'est vraiment un prix qui est très abordable pour tout le monde et en plus vous allez apprendre beaucoup sur comment vous positionner par rapport aux énergies qui sont dans votre maison et aussi avant de finir une autre chose lorsque vous serez décidé à vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour transformer votre vie et vivre selon vos inspirations ou aspirations profondes je vous invite vraiment je serais vraiment très content de vous offrir un appel focus ou découvrir comme vous voulez gratuit pour que vous cernez mieux vos possibilités justement pour progresser et atteindre vos objectifs de vie puisque on change tout le temps donc on va découvrir aussi qu'on a d'autres objectifs donc n'hésitez pas à me contacter même pour avoir des informations sur autre chose je suis vraiment là pour pouvoir vous guider au mieux donc d'ici là bah écoutez j'espère que vous allez passer une bonne semaine à passer à travers le salon et la salle à manger et la semaine prochaine nous allons parler des pièces ce que j'appelle un peu comme des pièces secondaires qui ont une importance mais pas aussi grande que les autres pièces les pièces majeures dont nous sommes en train de passer à travers donc prenez du plaisir cette semaine amusez vous et faites de l'air faites de l'espace et d'ici là prenez soin de vous et je serai contente de vous retrouver la semaine prochaine 1